Je monte au 3e étage, j'ouvre la porte, je trouve le trousseau de clés de ma femme à l'intérieur. Donc ça veut dire que si ces clés sont à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est là. Mais chose étrange, alors qu'Hervé Laforge appelle sa femme, personne ne répond. Je commence par le salon, personne, je continue par la chambre, personne, le bureau. Et j'arrive enfin dans la salle de bain, et là je pousse un cri. Il découvre une scène épouvantable, une scène absolument effroyable. C'est une vision d'horreur, quoi. Je découvre dans la mémoire le corps de ma femme plongée dans l'eau, avec un séchoir à cheveux dans les mains. Ce 13 décembre 2011, en tout début d'après-midi, les sapeurs-pompiers viennent de recevoir un message alarmiste d'Hervé Laforge. Il se rend directement dans la salle de bain pour vérifier le corps. Il est rigide. Je crois que l'un des pompiers décrit qu'elle était dure comme un bout de bois. Forcée de constater qu'il n'y a plus rien à faire, Michel Laforge est décédé. Et tout laisse à penser qu'elle s'est électrocutée. Quand on rentre, on voit un fil électrique, un fil électrique qui rentre dans la baignoire. La rigidité cadavérique du corps de Michel Laforge laisse à penser qu'il peut s'agir d'une électrocution. Parce qu'en cas d'électrocution, le corps se rigidifie presque instantanément. Tous les muscles se contractent. Immédiatement, ils vont se diriger vers le tableau électrique. Ils vont s'apercevoir qu'un des disjoncteurs différentiels a sauté, qui va montrer qu'a priori, il y a eu un courjus. Les plombs ont sauté. Donc, ils en déduisent que Michel Laforge a été électrocuté. Un quart d'heure plus tard, la police du 15e arrondissement arrive sur les lieux du drame. Lorsqu'ils vont constater l'état des lieux, le sol, le carrelage de la salle de bain est sec. Tout est propre, tout est nickel-chrome. Si elle était tombée dans sa baignoire pleine d'eau, en par exemple se séchant les cheveux, on aurait eu des éclaboussures, de l'eau dans toute la pièce. Il n'y en a pas. L'hypothèse d'une chute dans la baignoire paraît donc invraisemblable. D'autant que selon son mari, la victime ne prenait jamais de bain. Et compte tenu de ses problèmes de hanche, elle n'utilisait que la douche et la baignoire ne servait à rien dans cette salle de bain. Dans la chambre du couple, sur la commode, Hervé, le mari de la victime, fait une découverte pour le moins morbide. Je découvre des photos de ma belle-mère qui était décédée 4 ans plus tôt. Des photos de la mère de Madame Laforge dans son cercueil avec la famille derrière le cercueil, qui sont des photos donc assez macabres. Ces photos étaient plutôt rangées et là elles étaient un peu en évidence, un peu en apparence, un peu comme si elle avait voulu attirer l'attention sur les raisons de sa mort. Tout aussi étrange, le mari de Michel Laforge découvre sur son bureau des documents relatifs aux démarches à accomplir en cas de décès. Il y avait des papiers qui concernaient les formalités à accomplir en cas de décès d'une personne à Paris. Ces éléments découverts dans l'appartement peuvent signifier effectivement que Madame Laforge a mis fin à ses jours et qu'effectivement elle s'est suicidée. Et là bien entendu je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Je comprends pas pourquoi, 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 pourquoi. Michel Laforge, ce serait-elle suicidée ? C'est la première piste que les enquêteurs vont explorer, mais elle ne va pas faire long feu. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas vraiment le profil d'une femme désespérée, bien au contraire. Les proches, la famille, la décrivent aussi comme très bonne vivante. Elle était gaie, enjouée. J'ai pris quand même des bonnes, bonnes crises de rigolade avec elle. Moi j'étais plutôt le taciturne par rapport à elle, qui était le clown dans la maison. C'est pas quelqu'un qui a des phases down, non non, c'est quelqu'un qui est pêcheux, quoi, c'est une battante. Non non, c'est une battante. Donc tout ça, ça correspond pas du tout avec l'état d'esprit d'une femme dépressive qui va se suicider. Pour tout le monde, le décès de Michel Laforge est suspect. Une enquête est ouverte. Elle est confiée à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. Et les policiers ne vont pas tarder à s'apercevoir que l'appartement d'Elaforge est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les hommes de la brigade criminelle investissent les lieux et gèlent la scène de crime. Il y a un détail qui les intrigue immédiatement, c'est la présence de petites gouttes, toutes petites gouttes de sang dans l'entrée. Dans l'évier de la cuisine, il y a un caillot de sang avec un cheveu. Ils saisissent le caillot de sang, le font expertiser, le font analyser et il s'agit du sang de la victime. Étonnés par la présence de ces traces, les enquêteurs décident de passer tout l'appartement au révélateur de sang Bluestar. Et là, dans cet appartement, ils vont découvrir très vite du sang à peu près partout. On retrouve du sang visible sur la clé qui est dans le barillet de la porte. On en retrouve sur le seuil de la porte. Et sous les clubs de golf, ils sont dans l'entrée. Et ensuite, ils vont continuer leur recherche dans le couloir. Et là, ils vont découvrir des traces de traînée. C'est-à-dire qu'en passant le Bluestar, la trace s'étire, s'étire, s'étire sur toute la longueur du couloir. Dans la cuisine, le Bluestar révèle aussi des traces de sang sur une bouteille d'eau de Javel ainsi que sur un balai brosse. Tout cela ne correspond pas avec la thèse du suicide ou de l'accident. Le médecin légiste examine le corps de la victime. Et ses conclusions vont faire basculer l'enquête. Première information, Michel Laforge n'est pas mort électrocuté. Il n'a pas constaté de point d'entrée et de point de sortie d'électricité comme il aurait dû le constater sur un corps qui aurait été électrocuté. D'autres éléments attirent l'attention de l'expert. De la mousse sur la bouche et des ongles cyanosés qui peuvent être le signe d'une noyade. On retrouve de l'eau dans ses poumons. Michel Laforge est morte noyée. Une noyade survenue après que la victime ait été frappée violemment derrière le crâne. Le médecin légiste découvre à l'arrière du crâne une plaie qui peut correspondre à un coup porté par un objet contendant. Désormais, les enquêteurs ont la preuve que Michel Laforge a été tué et que son suicide n'est qu'un leurre. Le jour du drame, en arrivant à son domicile, Hervé Laforge ouvre la porte qui, selon lui, est fermée à clou. Quand M. Laforge est revenu à son domicile, eh bien, il a déverrouillé la porte. Cette porte était fermée parce que si elle n'avait pas été fermée, j'aurais été interpellé. On verrouille toujours la porte parce que si elle n'est pas verrouillée, n'importe qui peut rentrer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le meurtrier, lorsqu'il est parti, a fermé à clé. La personne qui a tué Mme Laforge Laforge possédait donc les clés de l'appartement. Il y a 4 trousseaux de clés pour cet appartement. M. Laforge a son jeu de clés. Le trousseau de Michel qui est fiché dans le barillet de la serrure. Ils en retrouvent un autre dans un tiroir utilisé par les petits-enfants de Mme Laforge. Et enfin, celui de la femme de ménage. La 4e clé est en possession de la femme de ménage. Une dénommée Lamia Bouzoumita. Elle a 37 ans. Elle est mère de 5 enfants. Elle est d'origine tunisienne et elle habite dans le 13e arrondissement de Paris. Elle travaille chez M. et Mme Laforge depuis 4 mois. Elle est pillée 11 euros de l'heure. Elle n'est pas déclarée. Elle travaille 3 jours par semaine. Le lundi, le mardi et le vendredi. Le mardi 13 décembre, Lamia Bouzoumita était-elle sur les lieux du crime ? La femme de ménage est convoquée à son tour dans les locaux de la police judiciaire. Et à en croire Lamia Bouzoumita, tout se passait très bien avec sa patronne. Michel me respectait. Elle était toujours très correcte avec moi. Avec elle, tout allait bien. Notre relation était normale et elle me remerciait souvent pour mon travail. Puis les policiers interrogent la femme de ménage sur son emploi du temps la matinée du 13 décembre. Elle leur explique que ce jour-là, elle n'est pas... Vous allez travailler chez Mme Laforge car son fils, ayant eu une gastro, Mme Laforge lui a recommandé de ne pas venir. Elle affirme que ce jour-là, elle n'a pas quitté le 13e arrondissement. La femme de ménage ment et les enquêteurs le savent. Car lorsqu'elle est arrivée à la police judiciaire, ils ont saisi le téléphone portable de Lamia Bouzoumita. À 10h43, Mme Bouzoumita reçoit un appel téléphonique qui déclenche une borne téléphonique rue Saint-Charles dans le 15e arrondissement. À 100 mètres du domicile de Mme Laforge. Alors qu'elle est mise face à ces mensonges, Lamia Bouzoumita a une nouvelle explication. Lamia Bouzoumita va expliquer que, en fait, si elle s'est rendue dans le 15e arrondissement, c'est pas pour aller chez M. et Mme Laforge, mais qu'elle s'est rendue dans le 15e pour déposer des petites annonces. Elle dit qu'elle a été dans au moins deux boulangeries déposer des petits prospectus pour chercher du travail, pour proposer ses services comme femme de ménage, qu'elle a acheté une bouteille d'eau dans une supérette. Les policiers vont emmener avec eux Mme Bouzoumita dans les deux boulangeries où elle est censée avoir déposé des offres de services. Dans la première, personne ne la reconnaît et on ne retrouve pas de petites annonces. Dans la deuxième, non plus. Lorsqu'ils se rendent dans la supérette, elles pensent reconnaître la caissière qui est là et qui est une caissière de couleur noire. Ils interrogent donc le gérant du magasin qui leur indique qu'il a une seule caissière de couleur noire et que le mardi matin, elle ne travaille pas. Les policiers ont devant eux une menteuse manifeste. et elle devient la suspecte. C'est dans cet immeuble que vit la femme de ménage et sa famille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Mia Bouzoumita, ici, n'a pas très bonne réputation auprès de ses voisins qui, pour certains, sont d'anciens employeurs. Un couple qui employait Mme Bouzoumita a déposé plainte pour vol de bijoux et de 26 chèques pour un montant total de 16 000 euros. Un autre employeur va expliquer aux enquêteurs que la femme de ménage lui aurait escroqué 8 000 euros. Cette personne explique qu'elle a prêté de l'argent à Mme Bouzoumita, une somme de 8 000 euros, en l'échange de la remise de chèques. Cependant, lorsqu'elle a déposé les chèques, ce chèque était sans provision. Les policiers découvrent ainsi une Lamia Bouzoumita comédienne et manipulatrice. A la recherche d'un mobile, les enquêteurs se demandent si la femme de ménage n'aurait pas aussi, chez Léla Forge, commis un vol, un vol qui aurait mal tourné. Le 22 décembre 2011, une dizaine de jours après le meurtre de son épouse, Hervé La Forge retourne à son domicile, accompagné des enquêteurs de la brigade criminelle. Et en ouvrant le tiroir de son bureau, Hervé La Forge constate que de l'argent a disparu. L'enveloppe censée contenir 3 000 euros est complètement vide. Monsieur La Forge constate la disparition de bijoux appartenant à sa femme et ce sont principalement des bijoux en or jaune. Je découvre que tous les bijoux de valeur ont disparu. Les policiers tiennent peut-être enfin le mobile par la découverte du mari. Les policiers vont en déduire une chose et vont établir un scénario à ce moment-là. La femme de ménage aurait volé Madame La Forge et ce vol aurait mal tourné, ce qui aurait entraîné le décès de Madame La Forge. Les enquêteurs décident de placer Lamia Bouzoumita en garde à vue. Et pendant la perquisition, ils vont faire une découverte surprenante dans son sac à main. Parmi les papiers, les ordonnances, les cartes, il y a une petite carte d'un marchand d'or. Évidemment, ils sont extrêmement surpris de cette découverte, sachant qu'un certain nombre de bijoux ont disparu chez les La Forge. Les policiers décident donc d'aller interroger le marchand d'or. Selon ces registres, Madame Bouzoumita est venue deux fois. Le 2 décembre, elle a vendu 10 grammes d'or pour un montant de 225 euros. Et le 13 décembre, elle a vendu 40 grammes d'or pour une somme de 665 euros. Le jour du décès de Madame La Forge. Et il y a un autre élément qui est troublant. Lorsqu'ils vérifient les relevés bancaires de Madame Bouzoumita, ils découvrent qu'entre le 26 octobre et le 13 décembre, elle a déposé un certain nombre d'espèces pour un montant total de 1500 euros environ. De surcroît, les policiers découvrent qu'elle a versé 1500 euros en espèces à son mari pour qu'il paye les vacances pour les enfants. Et après 24 heures de garde à vue, la femme de ménage craque. Je veux vous dire la vérité et toute la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. Elle va finir par reconnaître qu'elle est allée chez Madame La Forge. Elle explique qu'elle est rentrée dans l'appartement et qu'au moment où elle rentre dans cet appartement, le téléphone portable de Michel La Forge s'est mis à sonner. Donc elle la cherche, elle l'appelle par son prénom. Elle fait le tour de l'appartement en appelant Michel, Michel, Michel. En arrivant dans la salle de bain, Lamia Bouzoumita prétend qu'elle a alors découvert le corps de Madame La Forge. Je l'ai vue allongée dans la baignoire. Elle trempait dans l'eau. J'ai eu peur, très peur. Je tremblais. J'avais mon coeur qui battait très fort. Elle sort de la salle de bain et lorsqu'elle sort de la salle de bain et qu'elle se dirige vers l'entrée pour quitter l'appartement, elle passe devant la chambre et elle dit qu'elle voit les bijoux et qu'elle prend les bijoux et qu'elle s'en va. Quant à l'argent liquide, Lamia Bouzoumita prétend qu'il ne s'agit pas d'un vol mais d'un dû. Pour ce qui est du numéraire, elle explique que cette importante somme d'argent correspond à son salaire qui a été payé en espèces. Je présente mes excuses pour les mensonges. J'avais peur de ce qui pouvait m'arriver. J'ai honte de ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas touché madame Michel, ni de près, ni de loin. Je n'ai rien à voir dans sa mort. À l'issue des 48 heures de garde à vue, Lamia Bouzoumita est mise en examen pour le meurtre de madame Laforge. Seulement, les enquêteurs ont un problème. Lamia Bouzoumita maintient qu'elle est arrivée à 10h32 dans cet appartement. Or, souvenez-vous, Michel Laforge a été tué entre 10h et 10h30. À 10h03, on sait que Michel Laforge a passé un appel à un galériste. Et ensuite, à 10h32, il y a un appel entrant auquel elle ne répondra pas. Le décès de madame Laforge est intervenu entre 10h03 et 10h32. Lamia Bouzoumita n'aurait donc pas pu commettre ce crime. L'histoire, c'est de savoir maintenant si elle n'a pas menti sur l'heure d'arrivée et si elle ne serait pas arrivée avant. Pour vérifier son emploi du temps, ils reprennent les déclarations de cette dernière et notamment le fait qu'elle leur a indiqué qu'elle est partie de son domicile à 10h en même temps que sa fille aînée qui se rendait à son lycée. Or, en analysant le téléphone portable de la fille de Lamia Bouzoumita, les policiers vont s'apercevoir que cela est bel et bien impossible. Ils découvrent que son téléphone portable a activé des bornes relais de 8h du matin environ à 13h au lycée de cette jeune fille, ce qui veut dire que sa fille n'a pas quitté le domicile familial à 10h comme a pu le déclarer Mme Bouzoumita. L'alibi de Lamia Bouzoumita vient de tomber à l'eau. Lamia Bouzoumita a très bien pu quitter son domicile à 9h30 et là du coup elle avait le temps nécessaire pour à la fois tuer, voler, maquiller et partir. Après 2 ans d'enquête, les policiers pensent enfin avoir résolu l'incroyable partie de Cluedo de l'affaire Laforge. Le 20 octobre 2014, le procès du meurtre de Michel Laforge s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Après 5 jours de procès, le verdict tombe. Lamia Bouzoumita est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Incarcérée à la prison de Florie Mérogis, Lamia Bouzoumita a fait appel de sa condamnation. Dans l'attente d'un nouveau procès, elle est toujours présumée innocente.